Bonjour, je m'appelle Aliénor, je suis en quatrième année à l'agro-campus. Je reviens d'un an passé aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley. Je suis en première année du master Biomasse et énergie, spécialité entrepreneuriat. Dans ce master, je suis principalement des cours d'agronomie, de biologie, aussi de technique des énergies renouvelables et également de gestion. On fait aussi pas mal de recherches en laboratoire. Mon projet, pour plus tard, serait de créer ma propre start-up, en collaboration avec des étudiants de l'agro-campus, dans le domaine du solaire toute surface. C'est tout ce qui est l'implantation de petits capteurs sur différents objets que vous pouvez utiliser quotidiennement, vos rideaux, vos téléphones portables. Le but, ce serait de s'implanter sur le site du Futuroscope, qui est un site, selon moi, très dynamique et offrant beaucoup d'opportunités pour les jeunes start-up, surtout du fait de l'intensité des recherches qui y sont menées. Moi, je suis fille d'agriculteur, en fait, mais mes parents sont agriculteurs près de Lourdin, dans la Vienne. Et donc, j'ai jamais voulu devenir agriculteur comme mes parents. L'agro-campus, c'était à la fois le moyen de mélanger cet amour des sciences et, en même temps, c'est ce lien, je pense, qui est assez fort que j'ai avec la nature et qui fait que, voilà, je pense que j'ai peut-être protégé cette nature et de faire quelque chose pour l'avenir. Et donc, les énergies non-regulables, ça me paraît primordial. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant de Brasileiro, je viens de la Faculté de Fisica de la Université Federal de Porto Alegre. Je suis en intercâmbio pour trois ans au Agro-campus et je suis suivant un programme de agro-écologie, je suis en résumé des ressources. Je suis cursant différentes aules techniques, entre lesquelles permaculture et énergie renouvelable, et l'atelier de recherche. Donc, pourquoi je viens d'étudier au Agro-campus? Premièrement, par son alcance international, parce que j'ai comme objectif de revenir au Brasile pour en pratique et diffuser l'apprentissage, tout ce que j'ai appris ici au Agro-campus, et en particulier, les techniques innovantes que j'ai appris, comme, par exemple, les techniques agroforestales. Donc, j'ai comme objectif de revenir au Brasile en une optique de travailler pour le gouvernement ou de travailler dans une association plus locale. Donc, de où je viens? Je viens de la classe média Brasileuse, de la classe média Renda. Et je viens de la famille, j'ai des relations particulières, très strictes, avec le mouvement de Sem Terre. C'est pour ça que cette matière de nature et de ses laçants avec la science m'intéressent beaucoup. C'est pour moi, c'est très enrichissant. C'est pour moi, c'est un grand apport pour moi. Il me a appris de bien, mais je l'ai appris de parcs, mais aussi j'ai appris de nouvelles expériences qui me trouvent plus en matière de semences camponeses. Un de mes objectifs est de développer parceries entre la France et le Brésil, et en particulier au-delà de l'évolution du modèle agricoleux brésilien. Nous pouvons passer d'un modèle qui consomme beaucoup de ressources à un modèle plus sustentable.